Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur El Oula à la 8 ce dimanche. Élections en Tunisie, une présidentielle incertaine sur fond de fortes attentes sociales et économiques. 7 millions de Tunisiens étaient aux yeux en ce dimanche pour un premier tour qui met en lice 24 candidats. Rabahri des lumières, l'histoire de la capitale mise en scène lors d'un spectacle féerique hier soir sur le bourré grec. Mâchérit, tout un voyage qui relie le passé et le présent de la cité impériale. Et en cette rentrée, un livre à retenir pour une école bienveillante au Maroc, signée Aymane B'Khali-Fasemi. Des pistes pédagogiques centrées sur la relation entre le maître et le disciple. Place d'abord au rappel des activités royales qui ont marqué la semaine que nous quittons. Jeudi dernier, Sa Majesté le Roi a procédé au lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020. Le souverain a également présidé la cérémonie de présentation des données relatives au bilan et aux dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et la formation. Une nouvelle année scolaire sous le signe des avancées et réformes du système de l'éducation et de la formation conformément aux orientations et instructions royales. Ce geste royal témoigne de l'action constante du souverain en faveur du renforcement du système éducatif, de la consolidation du secteur de la formation professionnelle, levier du développement, clé d'ouverture et de promotion sociale, et gage de protection de l'individu et de la collectivité contre les fléaux de l'ignorance et de la pauvreté. Sa Majesté le Roi a visité des ateliers du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, réalisés en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité et inauguré par le souverain le 15 juillet 2014. Le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a présenté les données relatives au bilan et aux dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Les programmes et mesures prévues au titre de cette réforme, selon le ministre de tutelle, ont enregistré des taux de réalisation très satisfaisants en termes de soutien à la scolarisation, la lutte contre la pauvreté et la précarité, la mise en œuvre du programme national de l'éducation inclusive et d'un système national d'orientation précoce. Dans un exposé, la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail a décliné l'état d'avancement du programme des cités des métiers et des compétences colonnes vertébrales de la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur de la formation professionnelle, arrêtée en exécution des hautes orientations royales et présentée devant le souverain le 4 avril dernier. Ce programme vise à inaugurer une nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle favorisant l'employabilité des jeunes, la compétitivité des entreprises et la création de valeurs localement et catalysant la conduite de changements vers un dispositif national de formation professionnelle homogène et plus performant. La directrice générale de l'OFPPT a assuré que le concept des cités des métiers et des compétences repose sur trois piliers fondamentaux, des espaces pédagogiques modernes, une ingénierie de formation actualisée et un capital humain valorisé. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé au lancement de l'initiative royale 1 million de cartables. L'initiative bénéficie cette année à plus de 4 463 000 élèves et mobilise des investissements de 484 millions de dirhams. Lancée par le souverain en 2008, l'initiative est reconduite chaque année. Elle profite aux élèves de l'enseignement primaire et collégial avec une priorité accordée au monde rural à hauteur de 63%. Sa Majesté le Roi a ainsi procédé à la remise symbolique de cartables et de manuels scolaires au profit de 10 élèves de l'école Atman Ben Affen et du lycée collégial Sidi Yahya Zaire, relevant tous les deux de la préfecture de Sakhir Atmara. L'organisation de la coopération islamique au chevet de la cause palestinienne, Ajeda, la réunion d'urgence au niveau des ministres des affaires étrangères de l'organisation se tient pour discuter de l'annonce par le premier ministre israélien de son intention d'annexer des territoires de la Cisjordanie occupés à Israël. A cette réunion, le Maroc est représenté par la secrétaire d'État aux affaires étrangères et la coopération internationale. Mounia Boustat a souligné que le Royaume du Maroc appelle la communauté internationale, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité, à entreprendre des mesures immédiates pour mettre fin à la violation par Israël des droits légitimes des Palestiniens et préserver les chances de parvenir à une solution à deux États convenus au niveau international. Et face à cette escalade, Rabah réitère sa ferme condamnation des récentes déclarations du premier ministre israélien concernant l'annexion de la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte. A la ligne de l'actualité internationale, ce dimanche, le premier tour des présidentielles en Tunisie. Un scrutin sur fond de fortes attentes sociales et économiques. Les Tunisiens sont préoccupés par la crise sociale dans un pays sous supervision du FMI et où le chômage ronge les rêves de nombreux jeunes. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à Tunis, Abdeloua Bilkarati, Mouattasem Bilal Bouazzaoui, le commentaire est de Nusrina Oustar. Dans ce bureau de vote de la capitale, l'affluence des électeurs est palpable dès les premières heures de la matinée. La moyenne d'âge y semble plutôt mitigée. Mais les attentes sont les mêmes. Les électeurs aspirent à en finir avec le marasme économique qui range le pays, mais aussi et surtout avec les inquiétudes sécuritaires. « J'espère que le nouveau président pourra redresser l'économie nationale et lutter plus efficacement contre le terrorisme, la corruption, le chômage et la montée de l'inflation. » « La Tunisie est sur la bonne voie et cela nous rassure. J'espère que le programme du nouveau chef d'État convergera avec nos attentes, surtout sur le plan social. » « C'est un jour historique pour la Tunisie car il consacre les valeurs de la démocratie auxquelles le peuple tunisien a toujours aspiré. » « Je viens tout juste d'accomplir mon devoir civique. J'espère avoir fait le bon choix pour voir une Tunisie prospère où règne la sécurité. » Depuis le démarrage du scrutin, à 8h local, aucun incident majeur n'a été relevé. Les équipes de la mission d'observation électorale annoncent à l'unanimité avoir constaté une atmosphère calme et un bon respect des procédures dans tous les bureaux de vote. Elle salue le professionnalisme des autorités tunisiennes dans la gestion de l'opération électorale. « Les observateurs ont pu observer tranquillement et il paraît que les électeurs aussi participent et ça nous fait plaisir dans un climat bon et avec une administration en général compétente. » « 28 observateurs de longue durée ainsi que 28 de courte durée et pour un total aussi d'observateurs ont à peu près de 100 observateurs déployés dans tous les pays pour observer tous les processus électoraux. » « Jusqu'à présent, le climat, il était assez calme. L'atmosphère semble positive. On a quasiment tous, nos observateurs ont reporté que tous les matériels nécessaires et logistiques étaient présents dans les bureaux de vote ainsi qu'un bon niveau de professionnalité par les équipes du bureau de vote. » Composé de diplomates et d'experts tunisiens et européens, la mission d'observation électorale assistera à toutes les étapes du processus, y compris le décompte des bulletins et la publication des résultats. L'annonce des résultats préliminaires est prévue pour le 17 courant. Ceux définitifs seront annoncés après expiration des recours s'il y en a le 21 octobre et si aucun des 26 candidats ne parvient à obtenir la majorité absolue des voix. Un deuxième tour sera organisé dans les deux semaines suivant l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Et les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18h. Le cas, 17h GMT en Tunisie, au terme d'un premier tour de cette présidentielle anticipée, le taux de participation a pour ce premier tour atteint 35% à 17h-16h GMT, selon l'instance supérieure indépendante des élections. Fin de l'attente pour les 82 réfugiés secourus en mer par le navire humanitaire Ocean Viking. L'Italie les a autorisés hier à débarquer sur l'île de Lampedusa. Le nouveau gouvernement rompt ainsi avec la politique intransigeante de l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Il aura néanmoins fallu près d'une semaine et un accord de répartition européen pour que Rome donne son feu vert. L'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal et le Luxembourg se seraient engagés à accueillir ces réfugiés. En Espagne, on s'emploie à effacer les stigmates occasionnés par les pluies torrentielles et les inondations de ces derniers jours. Leur est au bilan et il est lourd. Des pertes humaines et des dégâts matériels considérables. Au même moment, des centaines de nouvelles évacuations dans le sud-est de l'Espagne. Des précipitations records, des routes coupées à la circulation, des voies ferrovières impraticables dans les régions de Valence, Murcie et bien d'autres encore en Andalousie. Selon les autorités, le don ne s'est pas encore passé, bien que les précipitations aient baissé d'intensité. Vous étiez nombreux hier à savourer un spectacle plein de poésie. Une exposition à ciel ouvert sur le bourrégrat pour retracer, en son et lumière, l'histoire de Rabat, de l'époque préhistorique au temps des Halawites. Un voyage dans la mémoire de la cité des Lumières, pensé et réalisé par la fondation de l'Académie du Royaume du Maroc. 60 minutes qui ont relié le passé au présent. Paré de leurs plus belles couleurs, les murailles des Oudaya racontent des siècles d'histoire. Une remontée dans le temps allant de l'époque préhistorique au Maroc moderne, en passant par l'avènement de l'islam, la succession de dynasties et empires, pour arriver au temps des Halawites et à l'avènement du protectorat français. Des événements ancrés dans les annales de Rabat, majestueusement retracés devant un public transporté. Nous avons suivi mon fils et moi avec grand intérêt toutes les séquences du spectacle. C'est une manière innovante de rapprocher la jeune génération de l'histoire. C'était un spectacle cultivant. Nous avons pu découvrir la succession des événements et des personnages ancrés dans les annales de Rabat. Nous avons eu l'habitude de recourir à la toile pour nous renseigner sur l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui vient vers nous. Tout Marocain se doit de connaître cette chronologie des faits. Avec pour fond de scène les remparts des Oudaya, Macharide a offert en l'espace de 60 minutes une immersion sans pareil dans le passé de la capitale. Une évolution ponctuée d'événements documentés sur le plan historique grâce à des animations visuelles, grandeur nature. Pour les organisateurs, c'est un projet à exporter vers d'autres villes du royaume. Nous avons mené une étude rétrospective qui nous a permis de livrer aux habitants de Rabat un aperçu exhaustif puisé dans la mémoire de leur ville. Nous avons la volonté d'élargir cet événement à d'autres cités impériales du royaume, à la star de Fès ou encore Marrakech, afin de rapprocher davantage les citoyens de l'histoire de leur pays. Un poème visuel féerique qui s'inscrit dans le cadre des activités culturelles autour de Rabat, ville des Lumières. Lancé en 2014 par le souverain, ce chantier de développement intégré urbain a signé la métamorphose de Rabat sur tous les plans et la place désormais dans le rang des capitales mondiales. Générique 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 Comment se réaliser en milieu scolaire ? Comment garder l'estime de soi face à des situations intimidantes ou violentes ? C'est à ces questions. Il y a bien d'autres que l'écrivain Ayman El-Bkhali Qasemi tente d'apporter des réponses dans son livre Pour une école bienveillante au Maroc. Il centre son approche sur l'importance de la relation dans l'apprentissage à travers la mise en place d'un environnement scolaire affectif. Tisser des liens de respect et d'affection entre élèves et enseignants, c'est le but de l'ouvrage pour une école bienveillante au Maroc du psychothérapeute Ayman El-Bkhali Qasemi. Pour cet auteur, les relations enseignants et apprenants sont au cœur de la pédagogie bienveillante. Le respect, la compréhension ou encore l'empathie sont des éléments clés pour stimuler l'apprentissage. On voit tous les jours au quotidien des enfants qui ne sont pas compris dans leur être, qui ne sont pas suffisamment considérés, encouragés, motivés et protégés dans leur dignité personnelle. Et donc ça fait des enfants qui n'ont plus de sens, dont le sens n'existe plus au niveau de leur apprentissage, au niveau de leur développement. Ancien enseignant d'école primaire, Ayman explique dans son travail de recherche que des éléments comme la bienveillance et la fermeté peuvent cohabiter. Une idée appuyée par des lettres et des dessins de cas pratiques. Je travaillais dans mon travail de recherche sur des cas cliniques que j'ai observés pendant une année, des fois plus, pour expliquer les fondements de cette approche, l'intérêt de l'approche relationnelle et comment est-ce qu'elle peut forger un citoyen marocain capable de connaître sa destinée, de la choisir et de l'assumer et d'aller dans le bon sens du développement de la personne. En ce début d'année scolaire et avec la réforme que connaît le système éducatif, la pédagogie dans les écoles marocaines est au cœur de l'actualité. Cet ouvrage fait office de feuilles de route pour les enseignants désireux d'adopter cette méthode. Ce livre-là certainement va être aussi riche et pertinent pour les acteurs qui recherchent aujourd'hui une nouvelle politique d'éducation au sein du pays. Au Maroc, la réforme du système éducatif est fortement d'actualité. Le lancement de cet ouvrage tombe à un moment opportun. On enchaîne avec ces images que certains prendraient probablement pour des scènes d'un film de science-fiction et pourtant ça existe, un taxi volant. L'invention est le fruit de l'imagination d'une start-up allemande qui a lancé son prototype à Stuttgart. Pas plus tard qu'hier, l'engin qui fonctionne à l'électricité a volé dans les airs pour quelques minutes. Le modèle s'appuie sur une technologie dérivée des drones, une multitude de rotors alimentés par des batteries. De l'invention à la mode, tout un monde. Direction maintenant Londres pour la Fashion Week. Une semaine marquée par un défilé au chic intemporel de l'ex-spice girl Victoria Beckham, dont la marque éponyme a fêté ses 10 ans l'an dernier. Longues robes soyeuses, chemises pelles à tarte, des silhouettes élégantes, ont défilé sous les yeux de la famille Beckham au grand complet. Et du sport pour finir, la sélection nationale marocaine de tennis a remporté le championnat d'Afrique des moins de 14 ans, organisé du 9 au 14 septembre au club de la Marsa, banlieue de Tunis, par la Confédération africaine de tennis. Le Maroc était représenté à cette compétition par les joueuses Aya Aouni, Malaka Alami, Manan Nasri, Salma Abdelawi et dans le tableau des garçons, Ilyas Lahlouta, Abou Saad, Idris Darati. L'encadrement technique de la sélection nationale était assuré par les entraîneurs Hicham Tazi et Lamia Saadi. Félicitations à nos jeunes tennis-mats. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda l'Albidi. Bon début de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada